Donne-moi la baguette qui crappe, j'en ai besoin pour finir de manger ma chambre ! Tu rêves ? Il me la faut pour finir mes devoirs ! Oh, mes chéris, vous êtes là. Je voulais vous féliciter. Ça fait un mois que vous n'avez pas provoqué de catastrophes avec la baguette. Je suis fière de vous. Merci, maman. Non, ça suffit, donne-moi ! Pas question ! Oh, non ! Bouge plus ! Si elle casse entièrement, on est super mal ! Attention, tu vas ! Oh là 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 ! Elle disjoncle complètement ! C'est la pire bêtise qu'on ait faite ! Et maman qui était fière de nous ! Il faut utiliser la baguette de papy et mamie fée pour la réparer ! J'y vais ! Occupe-toi de maman. Elle ne doit pas voir que sa baguette a disparu ! Hé ! Mais comment je fais ? Quand j'étais prince, je ne voyageais qu'en calèche grand luxe avec cocher distingué. Quel inconfort, ces taxis ! S'il n'est pas content, le crapaud, il prend ses petites pattes en accordéon et il y va tout seul chez ses copines-fées. Dites-donc, le canasson aux ailes de poulet ! On n'a pas élevé les cochons ensemble, que je sache ! Alors un tour en dessous ! Hé ! Bas les pattes ou je t'en colline sous la perruque, le batracien ! Je vais t'apprendre le sens de la hiérarchie frépouille à sabots ! Hé ! Arrêtez ! On a évité le pire ! Parle pour toi ! Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma baguette ? Je vais être en retard au travail, moi ! Tiens, la voilà ! Euh... je peux t'accompagner ? Depuis le temps que j'ai envie de te voir travailler ! Oh ! J'ai de la chance d'avoir une fille aussi attentionnée ! C'est pour offrir, madame ! Je vous fais un paquet cadeau ? Oh ! Oh ! Oh zut ! Quelle maladroite je fais ! Ne bougez pas, j'y vais ! Merci ! C'est adorable ! Et voilà ! À bientôt ! Pendant que tu distrais les grands-parents, je rentre en douce pour réparer notre baguette ! Et rendre son apparence à Monsieur Hubert ! Et pourquoi ce n'est pas toi qui les distraie ? Si je viens chez eux sans maman, ils vont trouver ça bizarre ! Et puis, ils vont adorer ta distinction naturelle ! Oh ! Il est vrai qu'une conversation raffinée avec des gens de qualité me changera les caquettements de basse-cour ! Ça alors ! Il a fallu que la baguette soit cassée pour que tu retrouves forme humaine ! Papi et mamie vont t'adorer en prince ! Tu vas pouvoir les subjuguer par ton éloquence ! Écrote ! Une poule qui parle, un humain qui coasse... Tu parles d'une équipe ! Salut la compagnie Sagaz, prince de la tronche en biais ! Je promenais ma poule dans le coin quand j'ai vu votre baraque ! Vous auriez pas un petit quelque chose à bécouter ? J'ai l'écrou ! Pardonnez-moi, mais votre langage est quelque peu rudimentaire pour un prince, n'est-il pas ? En fait, je suis valet de ferme, mais je me la pète depuis que j'ai été transformé en prince ! J'adore imiter les bêtes ! Surtout les villes à crapauds prétentiers ! Reprenez votre galinassé, mon ami ! Oh, c'est dégoûtant ! Ma baguette, j'ai les doigts tout gluants ! Oh ! Que se passe-t-il, Sapristi ? Oh ! Flûte ! La baguette est cassée ! Ne t'inquiète pas, mon bégogna ! Elle est juste abîmée ! Nous irons à l'atelier des baguettes la faire réparer ! Que me reste-t-il à faire ? Passer l'aspirateur... Préparer les commandes... Changer l'ampoule cassée... Et voilà ! Je crois que c'est tout ! C'est quand même pratique, la magie ! Hein, ma Cindy ? Enfin ! On y est ! Désolée, seuls les fées sont autorisées à entrer ! Mais je suis à moitié fée ! Ma mère en est une ! Ouais, bon, allez-y ! Mais le prince et la poule restent dehors ! Oh ! Manquait plus que ça ! Hé ! Mais j'ai la force d'un ogre ! Oh les ailes ! Pas les baguettes ! Réparez-moi ça ou il va y avoir du cratin de fée au menu ! N'ayez pas peur ! Je suis pas un vrai ogre ! C'est à cause de ma baguette cassée que je suis comme ça ! J'appelle le réparateur ! Waouh ! Merlin l'enchanteur ! C'est vous le réparateur ? Oh là là ! Regardez-moi ce travail ! C'est toi qui a fait ça, gamine ? Euh... Je suis un garçon ! Ouais, ben, ça change rien ! Une baguette, c'est précieux ! Il faut en prendre soin ! Euh... Où est ma douce ? Faites quelque chose, s'il vous plaît ! J'appelle le réparateur remplaçant tout de suite ! Tiens, pendant que j'y suis ! Je vais empacter tout ça ! Une urgence ! Il faut que j'y aille ! Je viens avec toi ! On est si bien ensemble, ma mamounette ! Petit, 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 petit ! Aux pieds, Merlin ! Le chien ! J'en dis chien, chien, donne la baguette ! Monseigneur Tom ! Maman ! Cindy ! Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je suis la réparatrice de baguettes remplaçantes ! Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais faire réparer ta baguette ! On l'a un peu cassée ce matin ! Pas de doute, on est sur la bonne piste ! Il faut l'encercler ! C'est bon ! C'est bon ! Niaaaaah ! Niaaaaaah ! Niaaaah ! Niaaaaah ! Pepsi ! Pepsi ! Pepsi ! Pepsi ! Pepsi ! Pepsi ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Si maman n'arrive pas à réparer la baguette, On sera privés de sortie pour les années à venir C'est moins pire que de passer sa vie à picorer Vous avez eu de la chance Mais nous reparlerons de ça avec votre père à la maison Ça y est, j'ai retrouvé ma voix Et mon corps Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies ? Tu n'as qu'à observer ton père Il ressemble de plus en plus à un ours Alors mon chéri, où en est ta recherche d'emploi ? Non, 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 non Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs Merci, Cindy, mais c'est peine perdue L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler Je le traîne comme un boulet Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi Ah bon ? Tu as raison, ma libelline Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira Bonne journée tout le monde Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant Oh, vous êtes si délicat Osez la rose, monsieur La rose guérit la morosité Vous êtes une perle, Grégory La clientèle est ravie Quel appétit d'ogre, mon chéri Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler Oh ! Mon soufflet au caviar ! Il ne me faut pas te gêner Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi C'est plein de vitamines Tu ne peux pas regarder devant toi, gros balourd Mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre Grégory, j'en appelle à ton végétarisme Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte ? Vous mettez un de ces bazars en jouant ? Je pars faire une course Soyez sages pendant ce temps Bonjour et bienvenue, madame Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin Chouquette est bien plus qu'un animal C'est un ami Ville à tout tout bas, pipi dans le pot Personne ne parle ainsi à Chouquette Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire Grégor ? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Vous êtes virés ! Au secours, au grenouille et soudre Regarde papa, mon beau dessin Alors, le plan fleuriste, est-ce que ça a marché ? C'est une expérience très enrichissante Besoin d'aide, ma chérie ? Merci papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud Il ne faut jamais dire jamais C'est une question de calme et de délicatesse Et voilà J'y crois pas, t'as réussi ! Tu vois comme tu peux être délicat ? Merci mon papounet Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Ça n'a pas l'air d'aller Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa Tu veux mon mouchoir ? Bah, toi, qu'est-ce que j'ai dit ? Papa, il reste encore un nœud Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée ? Moi ? Je me suis mouché dans ton dessin ? Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui l'autre ? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi Mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps Il est 100% ogre ? Fais quelque chose, papa, il va manger Candice Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il est plus fort que moi Vous êtes aussi fort l'un que l'autre C'est juste que lui, il n'a pas peur Hé, le sauvage ! Lâche-la ! Sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette Au secours, maman ! Allez vous mettre à l'abri, les enfants, papa va tout arranger Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens Il est grand temps de rentrer à la niche Maman ! Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre ! Trop marrant, les clowns ! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile Oh non ! La tristesse et la joie de papa sont aussi sortis de son corps Grégor ! Mon petit doigt me dit que tu es un petit doigt Tu as utilisé ma baguette Stop ! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari Allons, mon Grégorichou, calme-toi N'aie pas peur, ta libellule est là Ça suffit, Grégor ! Cesse ces enfantillages Tu as un grand chagrin, mon ogre adoré Tiens, ton fruit préféré Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri Je t'aime comme tu es et tout entier Et même avec ta part d'ogre Merci ma libellule, moi aussi je t'aime Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame C'est délicieux, mon Grégorichou Oui, mais ça manque un peu de sel Cindy, aurais-tu l'obligence de me le passer, s'il te plaît ? Ça a été, vos journées ? On a eu un contrôle d'informatique super dur, mais je l'ai réussi les doigts dans le nez Cindy ? Oh, normal ! C'est ton amoureux, il est mignon Non mais j'y crois pas, c'est possible d'avoir une vie privée Si on ne peut même plus parler tranquillement avec ses amis sans être dérangé toutes les 5 minutes Et nous, si on veut te parler, on fait comment ? Fais comme eux, t'as qu'à t'inscrire sur tadami.com Alors, prénom... W... I... L... L... O... W Les probabilités sont l'étude des phénomènes appelés expériences aléatoires pour lesquels la réalisation de... T'arrêtes ça tout de suite ! Pourquoi ? On pourra communiquer plus facilement Si comme tes amis tu m'acceptes, tu pourras voir toutes ces jolies photos que j'ai postées de toi C'est un cauchemar ! Et si on faisait du shopping entre copines ? Ah ! On peut venir avec vous ? Euh non, toi tu peux y aller avec ta mère C'est un cauchemar ! C'est un cauchemar ." C'est un cauchemar casson ! C'est fini ! Thomas ! Je m'en souviens. Ah ! C'est quoi le mot de passe de maman ? Prophilus suprimus ! Dites-donc, elles sont drôlement belles vos roses, madame Lumberg ! Vous êtes sûr qu'elle va bien ? Oui, oui, ça va très bien ! J'ai juste un petit peu mal au doréane, grave ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah ! Maman ? T'es là ? C'est Tom ! Oh ! Cindy ! T'aurais pas fait une bêtise avec la baguette de maman ? Tu veux dire comme supprimer son profil tadami.com ? Ouais ! Pourquoi ? T'as effacé le cerveau de maman ! Elle a perdu toute sa personnalité ! Déjà qu'elle n'en avait pas beaucoup ! Ma libellule ! Oh ! Elle est toute cassée ! Ok, ok ! On se calme ! Il suffit juste d'un petit coup de baguette ! Pas de panique ! Faut juste lui refaire son profil internet pour qu'elle redevienne comme avant ! Alors, Willow, né en 1623 sous le signe de la licorne ! Je m'appelle Willow ! Je suis né en 1623 sous le signe de la licorne ! Oh ! Parfait ! Tout le monde est là ! On va pouvoir passer à table ! Mais c'est pas vraiment le moment ! Mais je meurs de faim, moi ! T'inquiète ! Il y en a pour deux minutes ! Oh ! J'adore jouer aux morpions ! Oh ! J'adore les coquillages ! Et moi ! Je dorerais qu'on passe à table ! On en est où, là ? Ah ! 2% ! À ce rythme, on aura 60 ans quand le profil sera complet ! Dans les ordi, il y a une zone de stockage qui s'efface jamais, non ? C'est peut-être pareil dans le cerveau ! Mais comment on va la trouver ? Il faudrait carrément entrer dans sa tête ! Ah non ! Pas moi ! Ça va ! C'est bon, j'ai compris ! Tiens ! T'en auras besoin pour nous parler depuis le cerveau de maman ! Et voilà ! Pas plus grande qu'une mouche ! Une mouche mangée ! Cindy ! Rends-moi ma fille ! C'est dégoûtant ! Bon, je vais par où, maintenant ? Attends ! Je regarde ! Misère ! On n'est pas prêts de manger ! À moins que... Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur ! Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur ! Oh ! Il adore ça ! Monseigneur est en pleine croissance ! Il a besoin de beaucoup de vitamines ! Monseigneur, arrête ça tout de suite ! Tu ne penses vraiment qu'à ton estomac ! Un ogre qui me fait la leçon ! Je rêve ! C'est le monde à l'envers ! Je dois cuisiner des cuisses de grenouilles pour ma sœur Férocia ! Qui est en train de jouer avec l'ordinateur ? Je vois passer plein d'objets bizarres ! Il y a même une grenouille ! Suis-les ! Ils vont peut-être jusqu'à sa mémoire ! Je t'étiens ! Au secours ! Allez ! On te redouille ici ! Non, maman ! Je dois cuisiner des cuisses de grenouilles pour ma merveilleuse sœur Férocia ! Cindy, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! Meydé ! Meydé ! Ah ! Bingo ! Quel est mon mot de passe ? Euh... C'est possible d'avoir un indice ? Indice numéro un... La prunelle de mes yeux ! Ah ! Facile ! Tes yeux sont bleus ! Plus que deux tentatives avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne ! C'est... On peut discuter, non ? Et si je te cuisinerais moi-même un bon petit plat, rien pour toi ! Ah ! Euh... Un autre indice, s'il te plaît ! Indice numéro deux... Ce que j'ai de plus précieux... Ah ! Je sais ! Ta baguette magique ! C'est ta dernière tentative avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne ! Un peu de sel, monseigneur ! Un peu de sel, monseigneur ! Adieu, haute cruelle ! Allez, réfléchis, Cindy ! À quoi maman tient plus que tout ? Mais oui ! Cindy ! Pouh ! Et Tom ! Oh ! Oh ! Hein ? Hein ? Monseigneur ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne connais vraiment rien en cuisine ! Pour préparer un bon petit plat, il ne faut pas se mettre dedans ! Maman ! Ma libélule ! Oh ! Oh ! Je suis là ! C'est dégoûtant ! Je vais faire couler un bon bain chaud pour ma sœurette ! Et pourquoi pas une bonne douche froide, hein ? On n'est pas bien, toutes les deux, à jouer comme quand tu étais petite, ma chérie ! Allô ? Quoi ? Non ! J'y crois pas ! Il a vraiment fait ça ? En fait, je suis occupée là, tu me raconteras ! Tu ne me demandes pas qui c'était ? Non, ce ne sont pas mes affaires ! Tiens, à toi de jouer ! Ah ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501